L'actualité est marquée par l'ouverture ce matin du séminaire gouvernemental ivoirien. Trois axes principaux, la réconciliation nationale, la relance économique et la reconstruction post-crise. Le chef de l'État a présidé la rencontre. Le chantier de l'échangeur de la Riviera 2 a reçu la visite du Premier ministre ivoirien ce dimanche. Les travaux avancent bien, le tunnel de l'échangeur est ouvert à la circulation depuis ce matin et dans quatre semaines, la partie haute va être achevée. 500 doses de vaccins contre la méningite et 350 personnes opérées gratuitement de la hernie. Des actions de portée sociale de la fondation Soro Kikbafori pour soulager les populations les plus démunies de la ville de Daloa. Et en Centrafrique, au moins 24 personnes tuées ce samedi par des soldats tchadiens venus rapatrier leurs compatriotes fuyant la Centrafrique. Ils ont ouvert le feu sur des habitants de Bangui. Vous êtes sur RTI 1, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce 13h. Une bonne nouvelle pour les automobilistes en particulier et les riverains et usagers du boulevard Mitterrand de la Riviera 2. Le tunnel de l'échangeur est ouvert à la circulation depuis ce matin et le temps de finir les travaux de la partie haute de l'échangeur est estimé à quatre semaines. Le premier ministre s'est rendu hier sur le chantier pour en faire le constat. Huguer Webley. Depuis dimanche minuit, le passage intérieur, trémie de l'échangeur de la Riviera 2 est en service. Le trafic habituellement observé sur les comptes allées est reporté sur cette voie que le premier ministre a eu l'occasion d'emprunter dimanche envers 18h. Sur le chantier où il était présent dimanche dans l'après-midi, le premier ministre Danek Ablandenka a pu apprécier l'avancée des travaux. Je pense que les Abidjanais, à qui nous présentons les excuses, parce qu'il y a des désagréments au niveau du travail, seront heureux une fois que ces travaux-là seront terminés et pourront utiliser ça pour arriver rapidement à leur lieu de travail. Je pense qu'on a un résultat quand même de qualité, avec des éclairages qui sont faits non pas seulement au niveau de la trémie, mais aussi au niveau des contrôlés. Je crois que c'est quelque chose d'important. Ce sont des éléments que les gens ont venu visiter, pas seulement les Abidjanais, mais ceux qui viennent de l'intérieur et pourquoi pas les autres pays. Et je crois que ça, c'est une fierté pour nous tous. La fermeture à la circulation des contrôlés permettra une avancée notable du chantier. Ce qui reste à faire, le premier ministre a pu se le faire expliquer. Danek Ablandenka s'est rendu compte que les trois ponts sont en voie d'achèvement et que tout est mis en œuvre pour que soit achevé dans le délai imparti l'ensemble des travaux. Tout concourt à faire en sorte que cet ouvrage est un ouvrage de qualité. J'ai juste fait une petite observation tout à l'heure. C'est l'utilisation d'une partie peut-être l'espace pour la circulation des motos et des vélos. Je pense qu'ils ont indiqué qu'il y a suffisant de place. Ils vont réfléchir dessus. Mais je pense qu'on voit que le paysage d'Abidjan change et change très vite. J'ai noté qu'ici, la livraison peut se faire à fin du mois d'avril, qui n'est pas loin, ce n'est pas un poisson d'avril, j'ai cru comprendre. Le gouvernement se fait rassurant. Les travaux entrepris au carrefour de la rivière A2 s'inscrivent dans toute une série. Nous déjà, on n'a plus de regard sur le carrefour de la rivière A2. On est déjà sur la palmerie, on est déjà sur le carrefour Orca, 9 kg comme certains l'appellent. Pratiquement tous les quartiers ont été passés en revue en termes de congestion de la circulation et en termes de travaux à faire pour pouvoir décongestionner. Les travaux de l'échangeur de la rivière A2 sont estimés à un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Ils sont réalisés depuis août 2013 dans le cadre du projet d'urgence d'infrastructure urbaine puis financés par la Banque mondiale. Le gouvernement ivoirien au grand complet, en séminaire ce lundi matin, le chef de l'État a présidé cette rencontre. Trois points principaux, la réconciliation nationale, la relance économique et la reconstruction post-crise. C'est également le lieu de faire le bilan de l'année 2013 et de donner les orientations pour 2014. Awatouré. Il s'agit pour le gouvernement de dresser le bilan des activités menées en 2013. Et d'adopter le programme de travail gouvernemental 2014 afin d'imprimer une dynamique nouvelle à l'action gouvernementale. Pour 2014, le gouvernement veut ainsi se donner une boussole pour mieux cadrer les démarches à entreprendre. Le programme de travail gouvernemental 2014 qui intervient ainsi à un an de la fin de votre actuel mandat se doit, plus qu'au cours des années antérieures, d'être un baromètre non seulement de l'effort déjà accompli, mais également des initiatives et des engagements à prendre. En tant qu'outil d'orientation et de bonne gouvernance, le PTG est à la fois un thermomètre pour apprécier le rendement des programmes et projets initiés en 2013, mais aussi et surtout une boussole pour mieux cadrer la démarche à entreprendre en 2014 en vue d'atteindre l'objectif de croissance économique et développement humain qui vous plaira de nous fixer. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est réjoui de la tenue de ce séminaire d'évaluation qui va permettre au gouvernement de se doter d'un outil de prévision et surtout d'un plan d'action cohérent pour mieux bâtir le futur. Nous devons en effet tout mettre en œuvre pour satisfaire les besoins pressants de nos populations en vue d'améliorer leur bien-être. Je félicite tout particulièrement vous, monsieur le Premier ministre, pour la conduite et la coordination efficientes de l'action gouvernementale ainsi que pour votre ardeur bien reconnue au travail. Je voudrais également saluer tous les efforts consentis par chaque membre du gouvernement en vue de mettre en œuvre sa part du programme de travail gouvernemental. Aujourd'hui, nos compatriotes peuvent constater toutes les avancées notables réalisées, que ce soit en matière de paix et de sécurité, de cohésion sociale et de réconciliation nationale, ainsi qu'en matière de relance économique et de reconstruction post-crise. Comme le disait Gresse-Bonsens, même les aveugles voient ce que vous faites, monsieur le Premier ministre. Félicitations à vous. Nous ne sommes certainement pas à l'heure du bilan de nos actions, mais nos concitoyens constatent que beaucoup de choses ont été faites dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Je voudrais signaler que je regarde l'évolution des prix d'enrées alimentaires, que ce soit les oignons, les tomates, les ignames, et je vois que dans tous ces éléments, nous avons tout de même une amélioration, sans compter les décisions qui ont été prises pour améliorer les conditions de vie du monde paysan et les salaires de la fonction publique, le relèvement également du SMIC. Ces acquis ne devront pas occulter les défis restants encore à relever par le gouvernement. Le défi le plus important étant de transformer la croissance économique en développement humain durable. Nous devons permettre à tous les ménages de ressentir davantage les retombées des efforts déployés et qui ont conduit à une forte croissance économique. C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, je voudrais vous exhorter tous, vous-même et les membres de votre gouvernement, à maintenir le cap et à poursuivre vos efforts. Vous faites déjà beaucoup et je sais que vous continuerez. Le programme d'action gouvernementale devra donc contribuer à consolider ou à achever tous les chantiers ouverts par vos départements ministériels respectifs. Au regard de notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergeant à l'horizon 2020 et en raison des attentes de nos concitoyens, chacun d'entre nous doit se sentir investi d'une obligation de résultat. Le président de la République, Alassane Ouattara, a renouvelé sa confiance au gouvernement avant d'inviter tous les membres du gouvernement à redoubler d'efforts pour faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne. Onzième Assemblée Générale du Réseau des Personnels des Parlements africains, bilan en termes de besoins, la construction d'un institut d'administration parlementaire et l'élaboration d'un programme d'activité pour le renforcement des capacités. Abou Sanego. Fin de ce jour pour la douze délégation de personnel parlementaire à Abidjan. Au sorti de la onzième Assemblée Générale, le réseau affiche une ambition, celle de créer un institut d'administration parlementaire qui à terme sera un cadre formel de formation et d'échange entre les membres. Une première en Afrique, question d'asseoir une base solide leur permettant d'être à la hauteur des exigences de leur mission. Le RAP souhaite également renforcer la collaboration avec les autorités parlementaires ivoiriennes à travers sa reconnaissance légale. Marie-Josée Diallo, la présidente réélue à l'issue de cette Assemblée Générale, n'entend pas s'arrêter sur les acquis de son réseau. Nous avons énormément de projets, en particulier la mise en œuvre du PSD, le plan stratégique de développement et le plan d'action prioritaire qui regroupe toutes les activités de formation que nous allons mener, mais également comment faire du RAP vraiment une organisation solide pour les personnels de parlement. Célestine Olibe-Trazieri, représentant le président de l'Assemblée nationale, soutient que la tenue de cette assise va lancer les bases d'une intégration réussie des peuples. Nous voulons croire qu'à travers vous, ce sont nos peuples qui se rapprochent et qui se mettent ensemble pour parvenir à une véritable intégration. Les participants entendent une fois chez eux poursuivre la réflexion. On doit continuer nos travaux petit à petit jusqu'à ce qu'on atteigne les objectifs fixés. Le Sénégal sera le prochain pays qui va abriter la 12e Assemblée générale du réseau des personnels des parlements africains en septembre 2015. En attendant, au Niger, va se tenir une session de formation sur les techniques d'élaboration des projets et propositions de loi. Le BENET, Bureau national d'études techniques et de développement, fait du charme au Gabon et au Congo. Une mission s'est rendue dans les deux pays afin de rédynamiser les relations et d'étendre le champ d'intervention des agences. Abou Sanogo, reportage. Une délégation du Bureau national d'études techniques et de développement, BENET, conduite par son directeur général, Pascal Krakofi, en visite de travail au Gabon et au Congo. Objectif, motiver et mettre en confiance le personnel des agences, redynamiser les relations avec les partenaires et institutions et étendre le champ d'intervention des agences à tous les secteurs d'intervention du BENET, siège. Pour cette première mission, un accord cadre entre le BENET et l'Observatoire du développement durable, Produits et services des industries du Gabon a été signé. Accord qui a pour objet la mise en place d'un partenariat établi entre les deux structures en management et système de partage d'expérience. Puis, le directeur général du BENET a eu des sciences de travail avec le ministre de la promotion des investissements, des infrastructures et de l'habitat, chargé de l'aménagement du territoire, et le secrétaire général du ministère. Au cours de leurs échanges, Pascal Krakofi a mis l'accent sur l'expertise du BENET en matière de restructuration des quartiers précaires, du contrôle qualité des travaux d'infrastructures et d'assistance institutionnelle. Au Congo, Pascal Krakofi a indiqué aux autorités de ce pays la reprise des activités du BENET. Il a fait le point de projet récemment livré et ce, en cours de réalisation. Le BENET compte à ce jour quatre agences en activité implantées au BENET, au Congo, au Gabon et en Guinée équatoriale. Les États-Unis d'Amérique appuient la Côte d'Ivoire pour accroître les capacités du système judiciaire ivoirien. Des bâtiments annexes du tribunal de Boaké, construits par les États-Unis à travers l'Agence américaine pour le développement international USAID, ont officiellement été remis au ministre de la Justice, Nyenema Mamadou. Le reportage de Brahim Adoumiya. Des bâtiments annexes du tribunal de Boaké, construits par les États-Unis d'Amérique, à travers l'Agence américaine pour le développement international USAID. Objectif, augmenter les capacités du système judiciaire ivoirien et le rendre performant et efficace au bénéfice du personnel de justice et des justiciables. Bel exemple de coopération qui traduit bien la bonne qualité des relations entre les États-Unis d'Amérique et le gouvernement ivoirien. C'est à juste titre que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, Nyenema Mamadou Koulibaly et son excellence, Terence Makokole, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, ont fait le déplacement du Boaké, donnant ainsi un cachet spécial à la cérémonie. Et je suis impressionné par les progrès que les responsables gouvernementaux, les chefs d'entreprise et les membres de la communauté ont accompli dans une courte période pour faire de Boaké un symbole de la Renaissance ivoirienne et la capitale de la paix. J'ai été frappé par l'évolution positive qui se déroule ici. On le perçoit avec le retour des institutions de l'État. Je voudrais exprimer au peuple américain la gratitude du président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, et la remise de ce bâtiment flambant neuf, entièrement équipé, et la qualité des relations bilatérales entre les États-Unis d'Amérique et notre pays. Il s'agit ici de mesurer les efforts du gouvernement dans sa volonté de devenir un État de droit, soucieux du bien-être de ses populations et ayant une justice équitable, impartiale et crédible. Le ministre Nienema Koulibaly s'est rendu ensuite au camp pénal de Boaké, où il a procédé à la réouverture de cette structure carcérale, qui a désormais une capacité d'accueil de 1 500 détenus. À cette occasion, le ministre a remis un véhicule pour le transport des détenus. Et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a ensuite procédé à l'inauguration de l'American Corner à l'Université Alassane Ouattara de Boaké. C'est un centre de ressources documentaires. Il va donner la possibilité aux étudiants de Boaké de s'ouvrir sur le monde. L'American Corner, centre de documentation au cœur de l'Université Alassane Ouattara de Boaké. Un centre composé de bibliothèques et d'une salle multimédia inaugurée par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, son excellence, Terence Mac-Coleu. Cela a la grande joie du président de la dite université. Aujourd'hui, une recherche scientifique ne peut se faire sans connexion, sans possibilité d'entrer dans les réseaux des bases de données scientifiques des autres universités, des autres institutions, des autres bibliothèques. Et l'American Corner nous donne effectivement cette opportunité. L'American Corner est une œuvre des États-Unis d'Amérique. Ce lieu d'instruction de la culture américaine vise à donner des opportunités aux étudiants de Boaké de s'ouvrir sur le monde. Pour le diplomate américain, ce centre vient consolider. Les relations entre son pays et la Côte d'Ivoire à travers sa jeunesse. L'opportunité d'aller aux États-Unis n'est pas accessible à tous. Ainsi, ce Corner est votre espace pour apprendre à connaître la société et la politique américaine. Les informations fournies ici sont vraiment sans limite. La cérémonie d'inauguration de l'American Corner à l'Université Alassane Ouattara a vu la présence des autorités administratives politiques de la région de Boaké et le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la richesse scientifique, Niamien Kounou. Un projet de construction de 20 classes passerelles dans plusieurs localités de Bondoukou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'État est en collaboration avec une organisation non gouvernementale pour mener ce projet à terme. Il va s'agir d'intéresser, d'insérer de nombreux enfants dans le système éducatif classique et ce sera dès la rentrée prochaine. Norbert C.I. à I.P. Bondoukou, Thérèse Tapé-Yoboué. 608 enfants de 9 à 12 ans seront intégrés dans le système éducatif en 2015. Des enfants hors du circuit scolaire du fait d'un âge avancé ou des crises qu'a connues le pays. Pour cela, 20 classes passerelles dans 16 localités des départements de Bondoukou, Bounan et Abouassou seront construites à travers le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base en partenariat avec l'ONG Soleil-Levent-Éducation. Une classe passerelle est un système d'enseignement accéléré, concret, pour récupérer des enfants qui ont un âge un peu dépassé pour faire la classe de CP1. En vue d'apprécier le niveau d'exécution du projet, une émission de suivi s'est rendue à Tefredjou et Flachédougou, des villages situés dans les départements de Bondoukou. Elle a visité des classes passerelles et échangé avec les enseignants et les communautés bénéficiaires. Je voudrais que le projet soit reconduit parce que ça aide les villages, ça aide la population et les enfants. L'ONG Soleil-Levent-Éducation, avec l'appui de ses partenaires, CEV Vétidraine Internationale et l'UNICEF a réalisé depuis 2011 260 écoles communautaires, dont 33 ont été concédées à l'État de Côte d'Ivoire. Ces établissements ont permis la scolarisation de plus de 18 000 enfants. La lutte contre les grossesses en milieu scolaire, une priorité à Daokro, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Les élèves premiers concernés sont sensibilisés. Les autorités et gestionnaires du milieu scolaire sont informés sur la question. Honorine Anigori Inscrit sous le thème de zéro grossesse à l'école, cette campagne a pour objectif de faire état du nombre de grossesses, de sensibiliser les parents et enfin d'informer les populations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour punir ceux qui seront donc coupables de ces fléaux. Marie-Renne Ogou, la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, a dans son adresse indiqué que sur le plan national, 5 076 cas de grossesse ont été enregistrés. Ainsi, pour la région de l'IFU, 236 cas de grossesse ont été enregistrés depuis 2012. C'est face à ce triste bilan que la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a décidé de lutter afin de réaliser le vœu de la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, qui est de zéro grossesse à l'école. Elle a par ailleurs interpellé la population à protéger la jeune fille à travers un message fort avant de rappeler que des mesures ont été prises pour punir les coupables. Le préfet de région, préfet de Daoukro, Albert Kofi Akbele, quant à lui, a rappelé les efforts du gouvernement à faire de l'école ivoirienne une réalité à travers le PND, Programme National de Développement. C'est pourquoi, selon lui, aucun acte comme le mariage précoce, les grossesses en milieu scolaire, ne devraient annihiler les efforts du gouvernement. Pour ce faire, il invite la population à une prise de conscience afin de sauver l'école ivoirienne. Quittons les salles de classe pour les gares routières, bientôt une réforme pour assainir le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Le ministre des Transports en a donné le contenu et le bien fondé sur les antennes de la RTI. Des syndicats de chauffeurs et de transport annoncent leur soutien à la réforme. Herman Niamia. Réformer suppose, entre autres, la modernisation du secteur, la mise en place d'un guichet unique, la création d'une mutuelle des transporteurs. Les syndicats des transporteurs se sont appropriés les objectifs de la réforme. C'est pour cela qu'ils disent être satisfaits des dispositions prises par le ministre des Transports Gaoucho Touré pour révolutionner le secteur. Nous sommes pour le projet de cette réforme. Ce que nous avons vu ici, c'est que vraiment, c'est pour notre bonheur, le bonheur de tous les chauffeurs de Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a plus de magui. Conscient de l'accès aux documents administratifs d'une base de données unifiée, de la délivrance d'un certificat de visite technique infalsifiable, ils sont tous persuadés que la réforme est à leur avantage. La réforme est la bienvenue. Ce que nous demandons au gouvernement, il faut absolument que les conducteurs retournent au ministère des Transports. Ça, c'est leur lieu d'activité. Pour les transporteurs, la réforme va automatiser, tracer, simplifier et sécuriser l'ensemble des procédures de traitement des opérations des transporteurs routiers. 16 personnes tuées et 12 autres blessés. C'est le bilan provisoire d'un accident de la circulation ce vendredi soir à Grands-Atrilles, localité située à environ 35 km de Soubré. C'est dans le centre-ouest ivoirien. Les blessés sont tous pris en charge par l'hôpital général de Soubré. Le drame est survenu à la suite d'une violente collision entre un véhicule de 35 tonnes et un mini-car de transport. C'était aux environs de 19h30. Aucun cas de fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. Contrairement à la rumeur persistante de ce week-end, la ville de Guiglo n'a enregistré aucun malade de la fièvre Ebola. Les autorités sanitaires en ont fait le constat. Léon Pro. Barakissa Parnamé sur son lit d'hospitalisation. Cette image a été prise ce dimanche, quelques heures après la ventilation de rumeurs assimilant cette patiente à un cas de fièvre Ebola à Guiglo. Elle est arrivée dans un contexte épistaciste. Un épistaciste, ça veut dire simplement qu'un sain qui est né. Ensuite, elle avait des douleurs abdominales avec des selles sanglantes. Donc, comme nous sommes dans un contexte de fièvre Ebola, nous avons appelé le personnel de l'équipe K du district et ils ont prélevé la dame. Et puis après, nous avons, n'est-ce pas, isolé la dame. Tous ces cas, nous paraissons suspects, sont mis en isolement et prélevés. C'est ce que nous avons fait pour cette dame-là. Pour rassurer la population publique, il n'y en a rien. Il n'y a pas le cas de Donald justement à Guiglo. Mieux, Barakissa, au jour de remise de la pathologie à l'origine de son transferment, dans la nuit de samedi à dimanche au CHR de Guiglo, n'est pas partie de tout le pleut. Contrairement aux rumeurs, la patiente qui porte une grossesse de 4 mois est arrivée au CHR, en provenance de Sada, localité à 23 kilomètres de Guiglo. Face à ces rumeurs, le préfet de la région du Kavali met en garde les colporteurs de mauvaises informations. Kounemé Samba appelle les populations au strict respect des mesures de prévention arrêtées par le gouvernement. Il interdit également pour 3 mois la chasse dans la région du Kavali. Voilà, plus de peur donc que de mal. Les populations sont donc toujours invitées à respecter les mesures de prévention. La fondation Soro Kikbafori vole au secours des populations démunies de la ville de Daloa. Elle a offert 500 doses de vaccins contre la méningite et opéré gratuitement 350 personnes de la hernie. Brahim Adoumbia. La campagne de cure hernière et de vaccination contre la méningite initiée par la fondation internationale Soro Kikbafori se poursuit à travers le pays. Daloa a constitué la quatrième étape de la caravane caritative de cette fondation. La population de la cité des Antilopes a marqué son engouement sans limite devant cette oeuvre généreuse en effectuant massivement le déplacement pour le lancement de la campagne dans leur cité. 500 personnes ont gracieusement reçu des doses de vaccins contre la méningite. 350 malades de la hernie ont été retenus pour être opérés de ce mal qui les ronge depuis des années. Occasion pour les populations de la cité des Antilopes de saluer cette oeuvre sociale. Pour elle, la fondation internationale Soro Kikbafori vient de soulager plusieurs malades qui, faute de moyens financiers, mourraient à petit feu de la hernie. Soro Simon, vice-président de la fondation, a rappelé aux populations que sa structure ne fait pas de politique, mais elle veut apporter une aide aux populations. Après les villes ciblées à l'intérieur du pays, la fondation internationale Soro Kikbafori compte étendre ses activités hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Parlons religion, l'église Harris de Côte d'Ivoire veut renforcer ses structures pour plus de dynamisme. Pour cela, un nouveau conseil national des apôtres a été mis en place et investi ce dimanche. Serge Gangomain, Hermann Niamnian pour le reportage. Rendons l'église Harris de Côte d'Ivoire plus dynamique et cela afin qu'elle contribue à la cohésion en son sein et au développement de la Côte d'Ivoire. C'est la mission assignée au nouveau conseil national des apôtres Harris de Côte d'Ivoire. Ce conseil et son secrétaire exécutif ont été investis à l'occasion de cette cérémonie de rentrée spirituelle de l'église Harris. Ils ont reçu la bénédiction du patriarge de l'église, le prophète Adiaco Faustin. Le conseil national des apôtres dont le secrétaire exécutif est investi aujourd'hui est un réel motif d'encouragement et d'espoir pour l'église. Parce que ça va nous servir d'interface au niveau... Les fidèles de la paroisse Sainte Ambroise du Jubilé de Cocody ont pèlerinage. En ce temps de carême, ce pèlerinage doit les guider au mieux vers la célébration de la Pâque. Chantal Akandor. Environ 2000 pèlerinage, tous des adultes, venus de diverses paroisses du diocèse d'Abidjan, se sont retrouvés dans le village de Diorogobité à l'invitation du cureux de la paroisse Sainte Ambroise du Jubilé de Cocody en Gré. Dans la communion du Christ, ces fidèles chrétiens ont témoigné de leur foi tout en cherchant à imiter le Christ. Un cheminement vers Pâques à travers une méditation sur le thème « Que la foi soit visible dans votre vie personnelle et en église ». Là, c'est un ressourcement pour nous rappeler que la source de la vie du chrétien se trouve dans le sacrement qui a été instauré par le Christ lui-même. Donc ça nous permet de retrouver les moyens que nous avons, que l'Église met à notre disposition, pour pouvoir grandir dans la foi et atteindre cette maturité spirituelle. Tout pèlerinage est une marche, est un déplacement et aussi un temps de sacrifice, un temps d'effort pour nous apprendre à vivre une certaine assaise, une certaine discipline, un certain effort qu'on offre en sacrifice au Seigneur. Dans moins de trois semaines, les chrétiens catholiques vont célébrer Pâques, un événement majeur dans la vie de l'Église, mais aussi épreuve pour le chrétien en ce qu'il fait une réflexion personnelle sur sa foi et sa maturité spirituelle. Le premier tour de l'élection présidentielle en Égypte est annoncé pour les 26 et 27 mai prochains. Le grand favori de ce scrutin est le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, artisan de la destitution et de l'arrestation du président Mohamed Morsi l'été dernier. En Centrafrique, au moins 24 personnes tuées ce samedi par des soldats tchadiens. Ces soldats tchadiens venus rapatrier leurs compatriotes fuyant la Centrafrique ont ouvert le feu sur des habitants de Bangui. Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochains jours. Et voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté avec nous. D'autres informations sur les www.rti.ci. A demain sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501